Merci pour vos propos luminaires. J'avais mis dans le chat au moment où vous parliez que sur les interpellations collectives, ça me faisait penser plutôt à un retour en arrière, puisque c'est ce qu'on a constaté sur un certain nombre de manifestations de Gilets jaunes, pas que à Paris d'ailleurs, avec plusieurs centaines d'interpellations. Je crois que la plus forte des journées, ça a été 800 ou 900 interpellations. Et on a vu effectivement la difficulté judiciaire derrière pour le faire. Juste une petite précision, il n'y a pas que les syndicats de police qui disent que le parquet ne poursuit pas le délit d'attroupement. Il y a aussi le préfet de police qui, lors des auditions sur la commission d'enquête sur la justice, nous avait dit qu'effectivement, il interpellait systématiquement les organisateurs identifiés de manifestations non déclarées et que systématiquement, le parquet ne poursuivait pas. Ce qui m'avait étonné, à la fois qu'il interpelle tout en sachant que le parquet ne poursuivrait pas, puisqu'il est bien sous le contrôle de l'autorité judiciaire en la matière, et puis en face, qu'il n'y ait pas de poursuite systématique du côté parquet qui me semblait aussi tout à fait étrange. J'aimerais vous entendre sur ces éléments-là. Et puis parce qu'il y a eu, vous savez, il y a la proportionnalité dans le maintien de l'ordre, mais il y a aussi, de mon point de vue, la proportionnalité des moyens judiciaires qui sont employés. Et quand je dis moyens judiciaires, ça commence dès le contrôle d'identité, la vérification d'identité, puis la garde à vue, qui sont les premiers moyens, les premiers outils d'enquête judiciaire. On a vu qu'il y avait une note interne par votre successeur, M. Heitz, qui préconisait aux substituts qui étaient de permanence les jours de manifestation, de garder le plus longtemps possible les personnes en garde à vue pour qu'elles ne rejoignent pas à nouveau les cortèges, même s'il n'y avait pas d'éléments de preuve de matérialité suffisants pour les poursuivre. J'aimerais savoir ce que ça vous évoque vis-à-vis de votre propos liminaire. Une autre question sur le renseignement. Vous avez dit qu'on se base pour préparer la manifestation, notamment sur les périmètres de contrôle d'identité, etc., sur les moyens de renseignement qu'on a, y compris sur les notes de contexte pour le parquet. Or, le renseignement, c'est un pouvoir de police administrative, pas de police judiciaire, qui est à la main directe du préfet. Est-ce que la confusion ne commence-t-elle pas dès ce moment-là sur le fait que ce n'est pas l'autorité judiciaire qui dispose de ses propres moyens de se renseigner ou d'avoir accès aux moyens de renseignement ? Tout simplement, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution là à faire de la sorte ? Et je vais m'arrêter là pour le moment, juste pour vous préciser quand même que sur les moyens de protection, masque de plongée, mais il n'y a pas que ça. Il y a juste le fait d'avoir du liquide, du sérum physiologique, pardon. J'en ai systématiquement sur moi, monsieur Molins, dès que je vais en manifestation, systématiquement. Et je ne suis pas là pour casser les vitrines, je suis parlementaire. Et même avant que je sois parlementaire, j'en avais sur moi, est-ce que ce n'est toujours pas de vitrine ? Des gens se sont fait interpeller, placés en garde à vue pour avoir eu ne serait-ce que du sérum physiologique sur eux. Et comme le moyen qui est utilisé dans les manifestations, effectivement, de plus en plus souvent, qui est l'usage de dispersion du gaz lacrymogène, tous azimuts. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien fait, vous vous prenez du gaz lacrymogène. Est-ce que du coup, ce n'est pas à mettre en relation avec les gens qui souhaitent se protéger de ce gaz lacrymogène, parce que ce n'est pas leur première manifestation ? On l'a vu au mouvement des Gilets jaunes, l'apparition des masques de plongée et des masques pour pouvoir respirer, etc., c'est fait au fil des manifestations. Alors, vous avez les habitués d'habitude du Black Bloc, etc., qui ont effectivement monture systématiquement sur eux, mais ils n'ont pas que ça. Est-ce que là, il n'y a pas un manque de discernement dans justement les poursuites qui sont faites, étant entendu encore une fois que les ordres d'interpellation, ou l'interpellation, elle est aux mains finalement de l'autorité administrative et pas de l'autorité judiciaire, qui est là aussi, encore une fois, une forme de confusion. Bon, il y a beaucoup de questions. Je crois que, après, c'est l'opposition, vous avez la parole. Merci. Je vais essayer de ne rien oublier. Sur la notion d'attroupement, d'abord, je vais refaire un peu de droit. Je voudrais rappeler d'abord qu'un attroupement, c'est un rassemblement de personnes. En soi, ce n'est pas une infraction. Ça ne devient une infraction que dans certaines conditions. Ça devient une infraction si, effectivement, on continue à participer à un attroupement après les deux sommations de se disperser qui ont été faites par la police. Là, ça le devient. Ça devient une infraction si on participe à l'attroupement en étant porteur d'une arme. Et ça le devient enfin si on a provoqué un attroupement armé. Donc, je pense que, quelque part, ça répond à votre question. L'attroupement, en soi, n'est pas poursuivable. Il ne l'est qu'à travers ses modalités. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à ces trois prismes qu'il faut apprécier les déclarations qui peuvent être faites sur ce sujet. La proportionnalité des moyens employés. Alors, là aussi, moi, je n'ai jamais eu le sentiment, effectivement, lorsqu'on répondait à des demandes de délivrance, de réquisition, de contrôle d'identité, de donner des choses qui étaient disproportionnées, compte tenu, effectivement, puis ça va rejoindre une des questions que vous posiez sur le renseignement. L'autorité judiciaire, elle décide si elle donne un contrôle d'identité ou si elle n'en donne pas. Donc, il y a quand même un contrôle qui est exercé sur les demandes qui nous sont adressées, notamment sur ces modalités, sur sa durée, pour s'assurer, effectivement, que la loi est respectée et que les contrôles qu'on délivre sont en conformité avec les jurisprudences régulières et parfois évoluées, et qui peuvent évoluer de la Chambre et de l'accord de cassation. Une fois que ça a été délivré, je suis désolé, mais il est du devoir de tout citoyen de se prêter aux contrôles d'identité qui ont été délivrés dans des conditions qui, a priori, sont régulières. Alors, je ne sais pas si je disais qu'effectivement, ça a pu servir à écarter des cortèges de manifestation des gens qui, dans leur sac à dos, portaient des armes. On évoquait tout à l'heure les masques de plongée. Ça me paraît, moi, difficile. Je ne sais pas à quel exemple vous faites allusion, mais je ne vois pas comment on peut aujourd'hui placer en garde à vue une personne uniquement parce qu'elle a du sérum physiologique sur elle. Je ne vois pas franchement à quoi ça peut correspondre. Peut-être s'il y a d'autres infractions, mais si uniquement elle a sur elle du sérum physiologique, je ne vois pas en quoi ça peut justifier un placement en garde à vue. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'autorité judiciaire, elle essaie de délivrer des choses de la façon la plus honnête possible en tenant compte, bien évidemment, des renseignements qu'il y a. Alors, ça rejoint une des questions que vous avez posées. Bien évidemment, on n'a pas les moyens de vérifier ce que nous disent les services de renseignement, mais par définition, c'est pareil dans tous les domaines. Dans la lutte antiterroriste, quand les services de renseignement viennent vous donner un renseignement, vous n'avez pas non plus les moyens de le vérifier. Vous êtes quand même tenu, en parlant avec le service, d'apprécier la qualité, la précision et la vraisemblance du renseignement qu'on vous apporte. C'est toujours comme ça. On est quand même, j'allais dire, dans une chaîne aussi de confiance qui fait que je ne vois pas pourquoi, lorsque l'on prépare une manifestation, on viendrait mettre en doute le fait que si la DRPP vient vous dire que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'agitation et qu'il y aura des centaines de black blocs qui risquent de venir infiltrer le cortège et de se trouver en tête de manif, on en a de quoi ? On viendrait contredire ce type de renseignement. Surtout que l'expérience se montre des fois, j'ai notamment en tête la manifestation du 1er mai 2018, que ces renseignements, des fois, ils peuvent être vrais, ils peuvent être même des fois en dessous de la vérité. Le 1er mai 2018, les services de renseignement avaient fait état de mémoire de 500, 600 ou 700 cortèges de black blocs qui allaient venir se mettre en tête de la manif. Combien il y en a eu ? Il y en a eu le double. Donc, vous voyez, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, ces paramètres qui sont peut-être des paramètres qu'il faut peut-être prendre à leur juste mesure, qui sont là pour éclairer les faits, donner un contexte et qui vont conduire effectivement à établir ces façons de travailler. Alors, là-dessus, je crois qu'il y a eu une question, je ne suis pas sûr d'avoir répondu tout à l'heure. Je pense effectivement que ces modes de travail sur la fiche de liaison et les PV de contexte qu'on avait mis au point en 2014-2015, je pense que vraisemblablement, ils continuent à être utilisés par le parquet de Paris. Alors, dernière réponse qui n'est pas la plus simple et qui est difficile pour moi, mais que je ne veux pas évacuer la note interne que vous évoquez, M. le député. Alors, je voudrais vous dire d'abord, moi, je vais répondre de façon prudente parce que cette note interne, personnellement, je ne l'ai jamais vue et je ne l'ai jamais vue. Donc, je n'en connais que ce que j'ai lu en écoutant la radio et en lisant les journaux. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça ne change rien par rapport aux principes que j'ai indiqués au début de mon propos. On est là pour apprécier la proportionnalité, on est là pour veiller à l'égalité des moyens employés. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas comment il est possible, à partir du moment où une enquête est terminée et où on a finalement la preuve que quelqu'un n'a pas contre lui des éléments suffisamment probants pour le garder, je ne vois pas comment. On peut demander à des policiers de le garder et de ne pas le remettre en liberté. Je ne peux pas vous dire autre chose dans la mesure, effectivement, où je répète cette note, je ne l'ai jamais eue entre les mains et je ne l'ai jamais consultée. Voilà. D'accord. D'accord.